bonjour à tous c'est intuitive marlène alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau et bien je fais des tirages de tarot intuitif tirage général ou sentimental sur les douces signes du zodiaque donc n'hésitez pas à vous inscrire et comme je l'indique tout le temps et bien là nous allons regarder un signe donc là ça va être le signe du balance si vous êtes de signes solaire lunaire ou ascendant donc on va regarder les énergies pour le domaine c'est un tirage sentimental donc énergie générale conseil intuitif pour le domaine sentimental pour les balances et je vous invite toujours à regarder aussi les autres signes donc votre signe lunaire votre signe ascendant sur cette chaîne je vais publier l'ensemble des signes pendant la semaine donc n'hésitez pas à regarder à consulter ces différents tirages ça vous donnera toujours une vue d'ensemble alors on va regarder un peu les énergies qui se présentent pour les balances pendant que je retourne donc les cartes de tarot ce que je vous propose aussi de faire c'est de regarder la description vous avez mon information mon email si vous souhaitez un tirage personnalisé privé j'ai quelques ouvertures encore au niveau des disponibilités et il ya également des méditations alors regardez tout ça c'est sur mon site internet et vous avez de l'info dans la description alors on va commencer donc au niveau de votre énergie générale et bien vous avez l'énergie du roi de bâton alors c'est une énergie très forte c'est une énergie qui est passionnée où je sens que vous allez avoir cette reconnexion à votre côté pétillant votre côté charismatique une forme de confiance en vous vous allez être fort finalement ou forte sur le fait de de croire dans votre capacité d'attirer de séduire où vous allez aussi avoir envie de vivre une certaine passion et donc intensité quel que soit ce que ça veut dire pour vous donc je pense que c'est un domaine qui va être important pour vous et vous avez deux énergies alors vous avez le roi de bâton et vous avez également le roi de coupe ce que je ressens avec ça c'est qu'on ressent cette forme de maturité c'est une avant c'est une approche qui est ancrée puisqu'on a deux rois c'est la royauté donc c'est dans l'évolution vous approcher les choses avec un certain savoir faire une certaine expérience donc je sens que ça va pas être une énergie c'est une énergie qui est ancrée en fait c'est une énergie où on prend le temps de réfléchir on ressent profondément les choses vous allez peut-être aussi avoir envie d'amener votre domaine sentimental à une étape supérieure faire des projets de développement pour certains ça peut être le fait de vouloir peut-être investir avec quelqu'un peut-être d'entreprendre des projets de lancer des projets etc mais en tout cas ce que je ressens bon même si c'est pas toujours évident parce que voyez vous avez quand même une mère qui est agité donc bien sûr il ya le mouvement ça veut pas dire qu'on peut pas ressentir des fois des émotions qui nous challenge des émotions avec des hauts et des bas mais de manière générale on sent que vous allez dans une énergie vous êtes capable de prendre le recul alors ce que je ressens aussi parce que vous avez le 12 ce qui est intéressant là le pendu se trouve renversé d'habitude je laisse les cartes à l'endroit donc je fais différents types de tirages mais là j'ai décidé de le garder parce que ce que je ressens c'est le fait que c'est le symbole et le signe que vous avez pu peut-être avoir une forme de période où vous vous êtes peut-être senti bloqué où vous avez pris une forme de pause dans le domaine sentimental c'est à dire même si vous êtes dans une relation ou pas c'est votre approche vous vous êtes peut-être poser des questions vous avez eu envie de faire mûrir les choses vous aviez peut-être envie de voir plus clair et en fait dans cette période ce qu'on voit c'est que vous avez cette forme d'illumination cette forme d'éclaircissement peut-être sur quelque chose donc fort de ça vous êtes capable maintenant d'avoir une énergie qui est beaucoup plus forte beaucoup plus ancrée sur ce savoir ce que vous voulez quelque part ou ce à quoi vous aspirez et donc vous êtes connecté très fortement à ce que vous ressentez donc là ce que je vois aussi c'est que vous avez le set de coupe donc pour ceux qui sont célibataires par exemple vous pourriez avoir ce sentiment qui a peut-être plusieurs énergies plusieurs personnes qui vous intéressent ou avec qui vous avez de l'affinité et donc là il va falloir faire preuve de discernement justement en vous connectant à cette énergie ancrée à bien rechercher qu'est ce qui vous passionne qu'est ce qui est en alignement avec ce que vous voulez dans la vie avec peut-être vos projets avec votre vision et aussi à ce que vous ressentez ce que c'est une connexion est ce que c'est un rapport à l'autre qui vous permet de vous sentir ancrée donc pour d'autres aussi ça peut être le fait que ce sont des opportunités dans le domaine personnel professionnel qui peuvent avoir un impact sur votre relation actuelle et donc la même chose c'est d'arriver à discerner à identifier si ces nouvelles opportunités sont positives sont bénéfiques pour vous parce que vous voyez l'ensemble de ces opportunités il y en a certaines qui sont très favorables vous pouvez trouver un trésor vous trouvez la réussite et pour d'autres vous pouvez trouver un serpent vous pouvez trouver des choses qui vont finalement ne pas être exactement ce que vous attendez donc ça peut être des formes de château de sable ça peut être quelque chose qui impacte soit positivement ou négativement votre relation donc il va falloir avoir finalement cette forme de recul cette forme de de prendre le temps de d'agir en même temps voyez vous sortez d'une énergie où là il n'y a plus à procrastiner à rester bloqué et à ne pas prendre action mais c'est plutôt le fait de discerner les choses et ensuite d'être capable d'aller vers cette énergie du 2 alors dans l'énergie du 2 ce que je ressens c'est que si vous êtes déjà dans une relation parce que vous avez déjà un premier bâton qui est planté et bien il ya une forme de développement avec ce deuxième bâton qui arrive au travers de nouveaux projets nouveaux plans nouveaux objectifs vous avez peut-être des discussions avec votre personnes qui peuvent évoquer peut-être explorer de nouveaux horizons dans de nouveaux projets de nouveau peut-être un changement géographique vous pouvez considérer voyez vous avez le côté international ou changement de région mais ce sont des j'ai envie de dire des discussions des projets qu'il est favorable de stimuler parce que vous voyez vous avez ces potentiels derrière ça peut permettre de faire de développer les choses avec ces petites pousses que vous voyez et donc là finalement on sent que vous avez je vous sens vraiment avec une énergie ancrée donc il peut y avoir tout un tas d'opportunités face à vous mais vous allez aussi face à une opportunité vous allez être capable d'apporter l'effort qui est nécessaire voyez vous amener un 7 le 7 c'est que le tout c'est de discerner ce qui est ce qui vous correspond et en passant par cette phase de de planning de réflexion d'anticipation de de comprendre finalement de visualiser ce que ça peut représenter pour vous bien vous êtes capable de peut-être mieux cerner les choses et une fois que vous avez fait ce choix et bien je vois une possibilité de quelque chose de nouveau qui commence donc pour certains ça peut être un nouveau projet ça peut être le fait que ça amène des des émotions positives et ça renforce les sentiments dans une relation existante pour certains ça peut être le fait qu'il ya cette nouvelle un nouvel amour qui commence il y avait peut-être différentes énergies et finalement il ya le choix d'une personne avec donc si c'est pour ceux où c'est une connexion comme une rencontre où ça peut être une personne que vous connaissez déjà vous avez aussi le 6 qui ressort donc ça peut être une personne du passé qui refait surface et où il ya quelque chose qui commence et ça peut être quelque chose de progressif mais en même temps c'est quelque chose où cette personne stimule quelque chose de fort à l'intérieur de vous où il ya beaucoup d'émotions qui déborde face à cette personne c'est ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez et qui vous apparaît comme étant une âme sœur il ya cette forme de complicité de connexion qui est vraiment qui semble être pur où il n'y a pas de jeu il n'y a pas de mind games il n'y a pas de il n'y a pas d'agenda quelque part on a juste envie de passer un bon moment connecté avec l'autre on a l'impression qu'il ya des aspirations qui sont sincères des sentiments qui sont sincères mais en même temps il ya quand même une notion de choix qui ressort avec le 6 donc il va y avoir des choix à faire il va y avoir le besoin il va y avoir cette énergie de d'ancrer les choses soit avec quelqu'un soit dans le fait d'avoir des objectifs des d'éclaircir et de sortir finalement de trop de choix sur des projets ou des personnes qui peuvent amener une forme éventuellement de dilemme ou parce que vous manquez de visibilité ou peut-être parce que vous hésitez sur deux personnes de projets de possibilités de chemin et bien ça peut vous tenir dans une énergie ça pourrait vous tenir dans une énergie de blocage donc là le conseil c'est de débloquer ces énergies le moment est passé quelque part le moment est venu de s'investir de faire des choix d'y croire avec la carte du 7 aussi de de denier ce que je ressens c'est le fait que vous avez envie de travailler sur vous même vous avez envie de donner le meilleur de vous même vous êtes prêt à faire cet effort vous avez cette forme de détermination ce que je ressens c'est aussi le fait que vous êtes conscient qu'une relation ça se construit pas du jour au lendemain c'est progressif donc il est nécessaire finalement d'injecter cette bonne volonté au travers de vos actions au travers de vos paroles de vos pensées et aussi de vos choix et qu'il faut laisser le temps aux choses mais en tout cas ce qui vous appartient c'est d'amener la meilleure énergie finalement face à cette à une relation existante ou nouvelle relation au niveau de l'oracle de la triade alors vous avez la carte de l'épreuve vous avez la carte du 17 avec l'énergie et vous avez la carte du silence ce que je ressens par rapport à ça c'est que pour certains vous auriez pu vous trouver dans une situation vous pourriez être face à une situation où vous avez vous n'avez pas de communication il ya un manque de d'échanges il ya un manque de vous pouvez être dans une situation de silence avec quelqu'un aucun no contact pas de communication vous attendez des nouvelles de quelqu'un vous n'avez pas de réponse ou vous avez souffert de ça dans le passé ça vous a mis dans une forme de de blocage ça peut être aussi le fait que vous ne si vous ne dites pas ce que vous ressentez si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez et ça peut représenter pour vous une épreuve parfois de dire exactement ce que vous voulez d'exprimer ce qui est au plus profond de vous même de vous retrouver presque dans une situation finalement vous ne trouvez pas les mots vous ne trouvez pas les mots justes et donc cette énergie là quelque part il faut faire attention que ce soit une énergie qui ne n'amène pas des épreuves et du blocage donc c'est aussi ce que je ressens c'est que si vous avez une énergie où vous avez l'impression que vous êtes mis à l'épreuve et bien ça peut être aussi le fait de prendre du recul sur les choses de prendre de la perspective de pas réagir à chaud alors au niveau des cartes pour les le cristal alors vous avez la carte des nouveaux commencements donc voyez c'est et même si c'est dans une relation existante c'est et on a l'impression qu'il y a une nouvelle phase il y a une nouvelle énergie que vous injectez dans le domaine sentimental vous êtes prêt à donner le meilleur de vous même vous êtes prêt à évaluer de nouveaux projets de nouvelles possibilités pour certaines nouvelles personnes vous êtes prêt à ancrer ça avec le fait de faire des projets concrets d'avoir des plans de visualiser les choses de vouloir faire évoluer les choses et le tout ancré voyez avec des énergies très très fortes très stables et même si ça prend du temps même même si ça ne va pas nécessairement ce vous n'allez pas avoir les fruits de tout ça directement mais c'est au moins c'est le type d'énergie que vous apportez pensez que là c'est comme une graine c'est le commencement de quelque chose donc cette énergie des nouveaux commencements nouvelles relations nouveaux projets ou alors un nouveau cycle dans une relation existante et finalement c'est un peu comme un rite de passage donc vous avez peut-être eu des épreuves avec quelqu'un dans une relation présente dans une relation peut-être quelqu'un du passé ça peut être aussi pour certains le fait que vous êtes vous vous trouvez à rencontrer quelqu'un que vous n'attendiez pas et vous avez vraiment cette connexion particulière et vous n'êtes pas sûr vraiment de quoi faire quoi décider par rapport à cette personne personne du passé ou personne qui vous donne un sentiment presque de déjà vu de se connaître déjà ou de reconnaître l'énergie de l'autre voilà donc ce rite de passage c'est le fait que eh bien il faut apporter cette bonne énergie pour pouvoir passer un nouveau cycle une nouvelle étape qui amènera des nouvelles dynamiques vous avez ensuite le message d'accepter l'amour donc là c'est finalement on sent que vous allez être ouvert vous ouvrez ce robinet de l'amour vous laissez il faut laisser flouer ses émotions il faut pas les mettre le silence dessus il faut être capable de communiquer les exprimer de les partager avec l'autre avoir cette forme de ressenti profond d'authenticité où vous n'essayez pas non plus à tout prix d'être toujours en maîtrise de vous même quoi qu'il en soit et donc peut-être de ne pas vouloir faire voir vos émotions donc en tout cas accepter recevoir l'amour de manière simple de manière pure avoir cette forme d'échange mutuel qui du coup est sain dans une relation alors pour certains il peut y avoir des énergies où vous avez quelqu'un que vous rencontrez ça revient avec ce set où vous pouvez avoir quelqu'un qui qui représente pour vous une forme de tentation il y a peut-être des énergies de séduction mais en même temps c'est de se poser la question pour certains est ce que ça peut être est ce qu'il peut y avoir une déception à la clé est ce que c'est vraiment une énergie sincère est ce que c'est une énergie c'est juste un jeu de séduction donc c'est pas pour tout le monde mais c'est c'est à garder quand même avec cette énergie du 15 et donc ça va être de regarder la vérité rechercher la vérité quoi qu'il en soit et donc on voit ça parce que vous êtes vous avez eu cette forme d'illumination vous allez avoir ce forme de constat de regarder les choses telles qu'elles sont vous n'avez pas envie de vous voiler la face et donc même s'il ya toujours cette énergie qui peut être latente où il ya le risque de parce qu'on voit pas tout parce qu'on n'est pas capable de contrôler l'évolution d'une relation existante ou potentielle des fois c'est déstabilisant mais c'est laisser aller finalement cette forme de contrôle juste accepter l'amour quand il est présent dans le fait de le donner dans le fait de recevoir pour justement créer cette fontaine d'échanges qui qui circule en abondance qui flot en abondance mais toujours de s'aligner à cette forme de vérité et plus vous allez être aligné à cette forme de vérité par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ce à quoi vous aspirez c'est un peu ce rythme de passage pour aller vers un nouveau début quelle que soit l'énergie cette énergie de nouveau début peut s'exprimer finalement de différentes manières dans le domaine sentimental au sein d'une relation existante nouvelle relation ou relation passée qui revient où on aborde ça avec une nouvelle énergie voilà donc c'était le tirage pour les balances encore une fois regardez dans la description pour tirage privé vous avez mon email vous avez plus d'informations sur le site internet sur les modalités vous avez également des méditations guidées donc là c'est des outils que j'ai développé pour vous aider justement à travailler sur le domaine dans cet état altéré où on travaille sur le subconscient pour remettre des pensées positives des intentions qui sont positives et transformer différents aspects différents domaines de votre vie donc domaine sentimentale ou autre donc n'hésitez pas à regarder ça et j'apprécierai beaucoup votre soutien si vous pouvez mettre un petit j'aime un petit like sur cette vidéo j'apprécie beaucoup votre présence tous ces tirages sont pour vous donc j'espère que cela vous aide que cela vous inspire si ça peut aider quelqu'un dans vos proches dans vos amis n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous inscrire si c'est là le premier tirage que vous regardez je fais donc des tirages réguliers tirage général sentimentale voilà donc écoutez je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt c'était intuitive marlène merci beaucoup bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne donc c'est intuitive marlène et je vous invite à découvrir un nouveau tirage de tarot intuitif donc c'est un tirage pour le domaine sentimental je vais regarder l'énergie des poissons donc si vous êtes poissons de signe principal signe solaire signe lunaire ou bien ascendant ce tirage est pour vous et bien sûr n'hésitez pas à regarder aussi les autres tirages sur cette chaîne donc je vais publier l'ensemble les douze signes du zodiaque dans le courant de la semaine et donc dans ces tirages c'est le je regarde les énergies les messages au niveau du domaine sentimental donc pendant que je retourne les cartes de tarot pour découvrir avec vous le message qui se présente pour les poissons je vous invite aussi à regarder la description de la vidéo vous avez mon contact mon email si vous souhaitez un tirage privé ou personnalisé vous pouvez aussi aller sur mon site internet et vous avez plus d'informations sur les modalités ça les méditations guidées voilà donc et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner donc pour les poissons on a l'énergie du 2 d'épée alors ce que je ressens c'est que il y a une partie de vous quelque part qui peut se sentir hésitante qui peut avoir une forme de dilemme peut-être face à une décision ça peut être par rapport à deux personnes vous avez à choisir entre deux personnes deux situations deux chemins différents et donc je ressens que sur cette période il peut y avoir un moment où il y a des questions il y a une forme peut-être d'inconfort ou d'insécurité parce que vous vous manquez de vision sur face à l'incertitude je vous sens avec cette énergie c'est comme si le fait de ne pas être en contrôle de ne pas savoir ou de ne pas avoir tous les éléments en main sur quelque chose sur le futur sur l'évolution d'une relation sur un choix à faire par rapport à une personne je ressens qu'il y a des éléments qui vous manquent et ça vous met dans cette forme de split quelque part cette indécision donc ce qui va être important là c'est de retrouver l'énergie de la solidité en se connectant à l'intérieur de vous-même donc aussi le bandeau c'est la marque quelque part il ne faut pas chercher la solution chez l'autre ou à l'extérieur de vous-même mais plutôt de vous fier à votre intuition votre voix intérieure peut-être des fois prendre le moment de pause essayer finalement d'accepter cette forme des fois d'incertitude d'accepter le fait que les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre et de comprendre que c'est quelque chose de temporaire ou qui marque juste c'est une phase temporaire et donc qui est appelée à changer à un moment donné donc regardez s'il y a cette énergie peut-être sur cette période d'indécision, de choix à faire de manque de visibilité sur une hésitation entre deux personnes deux chemins, deux possibilités alors je ressens aussi que pour certains il peut y avoir justement cette forme d'indécision ou de difficulté à faire un choix est ancrée dans le fait qu'il y a des choses qui sont non dites dans une relation existante ou dans une relation potentielle donc ça pourrait être que vous n'avez pas exprimé tout ce que vous ressentez à quelqu'un ça peut être le fait que vous pressentez par rapport à une personne en particulier avec qui vous êtes en relation ou non qu'il y a des choses qui sont cachées qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées et donc là finalement le fait d'arriver à révéler à voir ces choses au grand jour à exprimer les choses ouvertement c'est ce qui vous permet de sortir de cette énergie un peu stagnante de stagnation parce que finalement une forme de blocage de ne pas arriver à décider et en même temps je ressens qu'il y a peut-être beaucoup de questionnements il y a beaucoup de réflexions d'analyses par rapport à ça donc là encore une fois c'est aussi la carte avec ça vous voyez on a encore une fois la lune donc c'est toujours de se connecter à l'intérieur de vous écouter vraiment qu'est-ce que votre cœur vous dit est-ce que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous guide quelque part qui vous amène soit à des questions soit qui vous guide d'une certaine manière à vous amener à révéler à ce que des choses soient révélées et donc révéler c'est pas toujours c'est pas dans le sens nécessairement négatif ça peut l'être des choses qu'on cache mais ça peut être aussi ça peut être aussi simplement des choses positives qui ont besoin d'être exprimées donc ce que je ressens aussi peut-être pour certains ça peut être une relation qui dans une certaine mesure est cachée n'est pas révélée au grand jour ok alors ensuite vous avez l'énergie du magicien donc là c'est le fait que vous comprenez que vous êtes le créateur vous créez votre expérience vous co-créez constamment dans votre rapport à l'autre et donc vous avez une partie de l'équation qui est critique quand vous êtes dans une nouvelle relation une relation existante etc vous contribuez de manière importante à hauteur en moins de 50% de la manière dont les choses vont se dérouler et donc c'est un peu cette je ressens que alors je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai vraiment le fait d'être attiré vous voyez par cette forme de serpent qui ressemble en fait au signe du retour là dans l'oracle de la triade ce que je ressens avec ça c'est que pour certains vous pourriez essayer de manifester ou d'essayer d'avoir le retour de quelqu'un que vous aimez et donc il y a un peu ces énergies alors soit vous essayez de voir comme je disais manifester prendre des actions qui amèneraient en fait cette personne à revenir on a presque aussi avec l'énergie du magicien presque l'utilisation de la magie ou des affirmations mais ça c'est pas pour tout le monde mais je ressens cette énergie un petit peu mystique cachée pour certains donc mais en tout cas quoi qu'il en soit ce qui est important c'est de vous rappeler que quand vous manifestez quelqu'un quand vous vous avez envie de créer quelque chose dans le domaine sentimental c'est important d'avoir une intention qui est claire et qui va sur un point singulier donc si vous commencez à être splitté si vous hésitez entre deux choses si vous n'arrivez pas à prendre une décision claire et bien ce que vous allez créer dans votre vie va être la représentation et l'expression de ce dilemme que vous avez à l'intérieur de votre esprit ou de votre coeur donc c'est pour ça que là ça va être important d'avoir cette forme de clarté parce que sinon la confusion le fait de cacher et bien c'est un peu comme si vous vous avez le risque sinon d'engendrer davantage de cette énergie de cette expérience dans votre vie alors ensuite vous avez le neuf donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexion il y a un questionnement il y a une recherche de réponse par rapport aussi je ressens par rapport au domaine sentimental presque dans votre vie où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de vie à quoi vous aspirez vraiment est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous vivez si vous êtes dans une relation est-ce que réellement c'est vous vous sentez connecté là où votre vie devrait en être est-ce que vous vivez l'expérience que vous souhaitez est-ce que vous écoutez votre coeur est-ce que vous écoutez votre intuition et donc là je pense que ça va être important de prendre un moment pour vous et je ressens c'est le fait de prendre un moment pour vous pour réfléchir sur votre domaine sentimental peut-être des choses que vous voulez améliorer des choses que vous voulez changer des choses que vous voulez attirer dans votre vie créer dans votre vie dans le domaine sentimental dans une relation potentielle ou existante et là alors pour certains c'est le fait que vous allez rester un peu ancré dans une énergie solitaire et célibataire et que c'est quelque chose qui vous convient parce que vous cherchez la lumière vous cherchez la clarté avant de vous engager vers l'autre donc ça ça peut être pour certains le chemin que vous prenez pour d'autres c'est que même si vous êtes dans une relation ça va être important d'avoir ce moment pour vous ou si vous cherchez par exemple du conseil faites attention au conseil extérieur que ce soit un conseil qui qui est une forme de sagesse qui est une forme de clarté qui vous aide vraiment à avancer et à évoluer donc là je ressens quand même que c'est presque favorable que vous alliez vous ayez presque ce dialogue intérieur avec vous-même vos sentiments votre coeur pour savoir ok qu'est-ce que vous voulez vraiment et je vois encore avec cette lanterne le fait qu'il y a des choses qui ont besoin d'être révélées vous allez faire la lumière sur des choses ça peut être aussi des révélations que vous ayez des constats sur votre sur une relation existante sur ce que votre domaine sentimental et donc on sent que vous cherchez des réponses vous cherchez des réponses et pour certains ça vient aussi du fait que vous pourriez par exemple être dans une relation enfin relation ou non mais vous avez cette forme d'apathie de ne pas être satisfait je n'ai pas l'impression que vous ayez exactement ce que vous cherchez ou si vous êtes célibataire vous n'avez pas l'impression que les gens qui croisent votre chemin viennent vraiment vous chercher de manière profonde et que ça ne correspond pas forcément à cette image un peu idéale que vous avez avec le 10 de coupe alors là où il faut faire attention il y aura une recherche de réponse il y aura peut-être un questionnement sur votre relation existante ou un questionnement sur ce que vous souhaiteriez et en même temps bon il faut être sélectif il faut avoir cette forme de discernement il faut savoir aussi dire non savoir s'écouter soi-même écouter finalement est-ce que vous avez de la joie est-ce que vous avez du bonheur est-ce que vous avez du bien-être être à l'écoute de ça comme étant un indicateur puisque quand vous allez vraiment écouter ça et bien vous allez vers une énergie qui vous ancre quand même avec le 4 alors ce que je ressens aussi que pour certains faire attention de ne pas avoir trop un idéal presque avoir une checklist de tout ce que vous souhaiteriez avoir chez l'autre la personne idéale de manière physique l'intellectuel etc et de presque se trouver pris au piège parce que vous aspirez à quelque chose de tellement complexe compliqué ou alors vous êtes un peu rigide il faut faire attention à ne pas devenir rigide sur le fait que vous attendez cette relation parfaite cette personne idéale et parfaite et donc que finalement à chaque fois quelque chose se présente et bien ça semble vous n'en voulez pas parce que tout semble tellement en décalage parce que vous avez des attentes qui sont trop élevées et à la place c'est de comprendre que des fois il y a une opportunité qui peut se présenter mais ça demande de comprendre que c'est comme une nouvelle graine c'est quelque chose qu'il faut faire grandir donc il peut y avoir il peut y avoir cette étincelle mais il faut laisser le temps aux choses il faut prendre son pouvoir de créateur et amener le développement au quotidien mais je pense que faites attention de vous dire bon vous pouvez créer avoir cet idéal qui est présent dans votre vision mais pas quelque chose qui vous rende insatisfait parce que finalement rien ne semble être assez bon assez bien juste faire attention à cette énergie là mais alors pour certains il peut y avoir aussi une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel alors pour certains ça peut être le fait d'avoir une rencontre qui est reliée au domaine professionnel pour certains c'est le fait que sur la carrière il peut y avoir une nouvelle offre alors où vous pourriez soit renoncer à une relation sentimentale ou alors vous allez renoncer à l'offre justement à cause de votre d'une relation existante ou potentielle alors au niveau des challenges vous avez non des opportunités excusez-moi c'est le 18 alors vous avez la lune ce que je ressens c'est que c'est une période où vous allez potentiellement avoir beaucoup d'émotions de choses qui étaient non dites qui étaient non révélées qui étaient cachées encore une fois ça ça fait un peu écho à ça le fait de manquer de visibilité sur certaines choses et je pense que les choses vont se révéler et donc parfois ça peut être des choses qui vont vous paraître en décalage entre ce que vous peut-être ce que vous croyez et ce qui est vraiment ça peut être aussi le fait d'être capable de voir d'avoir cette perception très lucide où vous êtes capable de voir l'autre ou la situation à travers le masque au-delà des apparences au-delà du voile et notamment au-delà du voile de l'illusion donc vous allez être capable de voir clairement les choses vous allez être capable de percevoir je sens vraiment votre force d'ailleurs de poisson avec toute cette énergie de l'eau et avec cette capacité de percevoir intuitivement les choses l'autre et je pense aussi que vous allez je ressens que vous allez justement aussi pouvoir percevoir vos propres émotions cachées il y a peut-être des choses que vous ressentez par rapport à votre domaine sentimental des choses en positif négatif qui vont refaire surface avec ce crabe et qui vous oblige à prendre ça en considération alors au niveau du challenge ça peut être le fait qu'il faut retrouver je sens cette forme d'énergie un peu légère et ludique être capable de peut-être avoir cette forme de retrouver cette forme d'insouciance de créativité dans le domaine sentimental si vous êtes dans une relation existante comment est-ce que vous pouvez faire preuve peut-être de prendre un certain nombre d'actions qui permettent d'avoir des moments romantiques de faire des choses différemment de la manière dont vous les avez faites jusqu'à présent des sorties le fait d'oser aussi partager ces sentiments d'oser partager ce que vous ressentez ressentir et aussi c'est le fait de ne pas chercher la perfection en fait c'est d'être spontané intéressant donc on va regarder au niveau de l'énergie alors l'énergie de l'oracle de la triade vous avez le désert et vous avez la réussite donc ce que je ressens par rapport à ça c'est le fait que pour certains il n'y a pas de relation pour le moment et il pourrait y avoir alors ça peut vous convenir et ça vous amène une forme de réussite peut-être que pour certains vous allez privilégier le domaine professionnel peut-être que pour certains vous allez redéfinir à quoi ressemble vraiment cette notion de joie c'est pas forcément dans le schéma habituel de fonder une famille d'être en couple etc et pour d'autres c'est le fait que jusqu'à présent il y avait peut-être un manque ou il y avait une relation qui soit vous étiez célibataire et ça vous pesait et donc vous rencontrez quelqu'un il y a cette possibilité on pourrait avoir un début de nouvelle relation aussi avec ce valet de cup et en même temps pour d'autres ce que je ressens c'est le fait que vous pouvez être dans une relation mais avoir un sentiment de vide un sentiment de peut-être pas être complètement connecté à l'autre et donc là ce qui va vous apporter la réussite ce que je ressens c'est le fait d'aller vraiment au fond de vous-même dans cette introspection dans l'écoute vraiment de ce que vous recherchez et ensuite d'être capable finalement de prendre votre force d'entreprendre d'agir de faire des choix des choix qui sont clairs qui vous enlèvent d'une forme de confusion donc différents messages dépendamment de votre résonance et de votre situation alors les messages suivants vous voyez on a encore le choix donc là ça revient encore avec possibilité de choisir entre deux choses deux personnes deux projets deux chemins il est nécessaire d'avoir ce choix pour ensuite avoir une intention qui est claire et pouvoir ensuite créer ce que vous voulez quel que soit ce que ça représente et vous voyez en ayant ce choix vous allez pouvoir créer l'harmonie parce que vous allez réconcilier les aspects du ying et du yang les aspects qui sont peut-être en polarité quelque part en dualité à l'intérieur de vous et donc cette dualité elle vous split elle vous sépare alors que là si vous arrivez à l'harmoniser par le choix et bien vous allez avoir la clarté ça va donc vous amener une forme de réussite parce que c'est déjà la réussite de l'intention et pour ça voyez on a encore cette carte des vérités intérieures donc cette notion d'explorer voyez des dimensions qui sont vraiment on a encore cette bougie cette lanterne il y a vraiment le fait d'aller explorer des questionnements explorer des vérités il y a une recherche de réponses mais c'est une recherche qui se fait de manière un peu solitaire alors là ce qui est intéressant voyez on a la fois cet homme d'un certain âge avec une forme d'expérience avec une forme de sagesse et de l'autre côté on a cet enfant donc c'est ces deux énergies aussi qu'il faut reconcilier c'est à dire votre énergie votre enfant intérieur quelque part à quoi qu'est-ce que cet enfant à l'intérieur de vous a envie de connaître quel était son rêve d'un point de vue du domaine sentimental et comment vous pouvez explorer ça soit le revisiter parce que peut-être qu'il y a des choses vous aviez des attentes et qu'il est temps de les questionner peut-être que c'était pas tout à fait en phase avec vous-même et de l'autre côté c'est finalement prendre cette démarche d'introspection pour y voir plus clair avec la sagesse de 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 cet ermite l'ermite qui est aussi l'alchimiste alors vous voyez on a aussi cette énergie d'ancrer de gronder les choses donc vous pouvez utiliser une hématite notamment qui peut vous aider à ancrer votre énergie et là encore une fois vous voyez avec ce bâton c'est le fait il y a un support c'est le fait qu'il faut que cette introspection elle s'appuie sur quelque chose qui est ancré qui fait du sens pour vous parce que vous l'avez mûrement réfléchi parce que peut-être vous avez cette force du discernement parce que vous allez justement regarder votre propre guidance votre propre intuition votre propre voie intérieure on a énormément de cartes autour de l'intuition et de la lune et alors là la deuxième carte cristal c'est l'émeraude avec la compassion donc faire attention de bien prendre une démarche dans votre approche dans vos choix dans votre questionnement c'est de faire preuve de compassion c'est d'être ancré d'être quelqu'un qui a ancré son émotionnel ses énergies ses sentiments et quel que soit ce que vous ressentez votre décision et votre choix c'est de le faire avec compassion voilà donc c'était le message très intéressant pour les poissons très caractéristiques des poissons avec cette forme de je dirais d'émotionnel d'intuitif et aussi de complexité mais je sens qu'il y a vraiment de belles énergies pour vous donc essayez de regarder ce qui résonne avec vous n'hésitez pas à regarder aussi le tirage pour votre signe lunaire et ascendant sur cette chaîne comme je disais s'il n'est pas encore posté ce sera publié au courant de la semaine et puis n'hésitez pas à aimer cette vidéo un petit like pour soutenir la chaîne ça me ferait plaisir et partagez avec vos amis avec vos proches si c'est un tirage ou que vous ressentez que les tirages présents sur cette chaîne peuvent inspirer ou aider quelqu'un donc voilà et sinon vous avez dans la description comme je le disais si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé où je regarde spécifiquement votre énergie et celle de votre personne si vous le souhaitez dépendamment des questions c'est un tirage vidéo et donc j'ai quelques disponibilités qui sont encore ouvertes pour la période donc regardez sur la description vous avez adresse e-mail vous avez des informations sur le site internet sur les modalités et également des méditations guidées qui vous aident à travailler sur à vous accompagner quelque part dans ces moments d'intranspection sur le fait de transformer les énergies sur le fait d'avoir la clarté sur ce que vous recherchez donc n'hésitez pas à regarder tout ça sur le site internet je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur pour la période c'était Intuitive Marlène merci beaucoup Sous-titrage ST' 501